Nous avions laissé Barnabas à Antioche. Il prend soin de la nouvelle communauté. L'église grandit. On nous dit qu'une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 11, 25, Barnabas décide d'aller chercher seul. Et je vois là encore une leçon de la part de Barnabas, une leçon d'humilité. Barnabas aurait pu faire carrière à Antioche. Il est l'envoyé officiel de Jérusalem. Il aurait pu devenir quelqu'un, se faire une place. En plus, on nous dit que c'est un homme qui est apprécié, reconnu par tous. Mais non. Il préfère laisser de la place à un autre. Il préfère encourager l'autre à s'investir, à s'engager. Il garde bien son surnom de Barnabas, fils d'encouragement. Ce qui est essentiel pour lui, ce n'est pas qui il pourrait être au regard des autres. Ce n'est pas d'avoir et de garder à tout prix la première place. Mais simplement, ce qui sera le mieux pour que l'évangile progresse dans les cœurs. Un homme de Dieu totalement désintéressé, simplement au service. Alors, il investit seul, pleinement dans la mission auprès de cette communauté. Et petit à petit, Barnabas va aller jusqu'à s'effacer pour laisser la première place à Paul, en qui il reconnaît un don important pour la proclamation de l'évangile. Le texte nous montre ça assez superbement par le jeu de nom. Si vous regardez la liste des prophètes et docteurs cités en acte 13, premier verset, Barnabas est cité en premier et Saul en dernier. Comme au verset 2 d'ailleurs, Barnabas et Saul, au début de ce chapitre. Mais à un moment donné, au verset 9, il y a le changement de nom pour ce dernier. De Saul, on l'appellera à partir de maintenant Paul. Si vous regardez maintenant à la fin du chapitre, verset 50, ils ne sont plus présentés en tant que Barnabas et Saul, mais en tant que Paul et Barnabas. Paul devant, Barnabas en second plan. Et ça restera comme ça ensuite. L'humilité de Barnabas, c'est une grande leçon pour nous. Que cherchons-nous dans l'Église ? Une place, un poste, une reconnaissance du regard des autres ? Ou alors, simplement, comme lui, avec humilité, que le cœur du plus grand nombre soit touché. Simplement, faire grandir chacun dans ses dons. Bonne journée et à bientôt pour un dernier rendez-vous avec Barnabas. Sous-titrage Société Radio-Canada